Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République du Niger, Excellences, Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie, Monsieur le Représentant personnel de Monsieur le Président de la République Française au Conseil Permanent de la Francophonie, Monsieur le Sénateur, Maire et Président du Grand Lyon, Monsieur le Coordonnataire exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, communément appelée Rio Plus 20, c'est avec honneur et plaisir que je prends la parole pour vous présenter le déroulement du Forum francophone préparatoire de Rio Plus 20. Notre cérémonie de ce matin se fait sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur le Sénateur, Maire et Président du Grand Lyon, Monsieur Gérard Collomb. Vous avez la parole, Monsieur le Sénateur. Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur le Représentant personnel du Président de la République française au Conseil Permanent de la Francophonie, cher Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l'ONU, cher Brice Lalonde, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Maires, La Francophonie, disait Léopold Cédar-Senghor, c'est la volonté de s'enrichir de nos différences pour converger vers l'universel. Au-delà même d'une communauté linguistique, il voulait voir dans la Francophonie une communauté de valeurs autour de cet humanisme intégral capable seul, selon lui, de répondre aux nouveaux défis qui sont posés à l'humanité. Une communauté de destin tournée vers un avenir commun, c'est ce que nous représentons aujourd'hui. Une communauté que je suis honoré d'accueillir ce matin dans les salons de l'Hôtel de Ville à l'occasion du forum préparatoire à Rio plus 20. La solidarité, l'humanisme, la diversité culturelle, ces valeurs qui sont au cœur du projet francophone sont des marqueurs de l'histoire, de l'identité de notre ville. Elles sont aussi le socle de mon engagement personnel. C'est pourquoi, Monsieur le Secrétaire général, j'ai toujours souhaité que Lyon soit un acteur toujours plus fort de la francophonie. De nombreux organismes francophones ont trouvé à Lyon un berceau accueillant. L'Institut pour l'étude de la francophonie et de la mondialisation, le Secrétariat général du réseau des chers sangors, l'Association internationale des régions francophones se sont installées dans notre cité. En 2008, nous inaugurions ensemble la maison de la francophonie, un moment fort qui signait pour moi la concrétisation de l'engagement de la ville. Dans les années à venir, l'Organisation internationale de la francophonie s'inscrira même dans un des lieux les plus emblématiques de l'espace public lyonnais, les rives de Saône, à travers l'œuvre d'un artiste béninois, Meshach Gaba, qui représentera les blasons des pays membres. Car je souhaite que Lyon, l'humaniste, ainsi que l'on appelle parfois notre ville, puisse être aussi identifiée comme Lyon, la francophone. Et c'est vrai que notre agglomération participe à de très nombreux projets de coopération décentralisée avec d'autres villes francophones. Je pense à Ouagadougou, l'agence d'urbanisme de Lyon, à travailler avec les services burkinabés à l'élaboration du premier agenda 21 adopté par une ville d'Afrique, où la collaboration se poursuit aujourd'hui autour de la formation des élus et des fonctionnaires, autour de la planification urbaine, où nous coopérons au quotidien pour ce qui est de la gestion de tous les services urbains. Je pense à Rabat, où les services des transports de l'agglomération lyonnaise ont accompagné la ville dans la mise en place d'un plan global de déplacement urbain et la création d'une autorité organisatrice des transports. Là encore, l'enjeu est de taille. Évitez la pollution atmosphérique et la congestion urbaine propres à nos villes en croissance. Je pense à Madagascar, où, dans la région de la Haute-Matiara, la communauté urbaine partage son expertise en matière de gestion et d'action à l'eau potable. Avec l'aide financière de l'Union européenne, nous apportons ainsi notre concours à l'un des objectifs du Minelair formulé en 2002 à Johannesburg, réduire de moitié la part des populations n'ayant pas accès à l'eau potable d'ici 2015. Ces exemples en témoignent, mais je pourrais en citer bien d'autres. À Lyon, nous considérons la francophonie comme un espace de solidarité, un espace où les diversités sont respectées, où les cultures des uns et des autres savent dialoguer ensemble, un espace où de l'action commune émerge une dynamique de progrès. À l'aube de Rio plus 20, je crois que ces principes méritent d'être rappelés. Il y a 20 ans, en effet, la communauté internationale formulait à Rio des intentions universelles proches de cet humanisme intégral sangorien. Reprenant les piliers du rapport Gros-Bruntland, les États reconnaissaient leurs responsabilités collectives, mais différenciées, pour promouvoir sur tous les continents, dans tous les territoires, un développement durable. Ces engagements de Rio n'ont pas été sans résultat. La mise en œuvre de la jeune avaté, les trois conventions des Nations unies sur la biodiversité, le changement climatique, la lutte contre la désertification et, finalement, l'adoption du protocole de Kyoto sont arrangés incontestablement parmi les succès portés par le sommet de Rio. Pourtant, malgré cela, la situation de la planète est plus inquiétante aujourd'hui que jamais, car les intentions affichées ne se sont pas toujours hélas traduites dans les actes. La biodiversité s'érode, la pauvreté dans le monde reprend une tendance à la hausse, les inégalités augmentent. Quant à la crise économique, elle a pour effet de nous faire trop souvent oublier que les experts du GIEC doutent de plus en plus de notre capacité a limité l'augmentation de la température du globe à 2 degrés d'ici 2100. Or, au-delà, nous le savons bien, nous nous éloignons de ce principe central énoncé en son temps par un Lyonnais visionnaire, l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry qui écrivait célèbres phrases que nous connaissons tous « Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, mais l'empruntons à nos enfants. » Il nous faut donc agir, et vite, ne surtout pas considérer cet anniversaire comme un retour vers le passé, comme une commémoration, mais comme l'occasion d'un nouveau départ pour construire, pour transmettre à la génération suivante une planète vivable. L'un des deux thèmes de la conférence Rio plus 20 sera celui de l'économie verte. Elle constitue évidemment une part de la solution, porteuse de nombreux emplois et d'une révolution dans notre façon de concevoir les ressources naturelles et énergétiques. Elle est aussi un formidable levier d'innovation et de croissance. Mais pour nous, francophones, l'économie verte se doit aussi d'être une économie équitable. Il faut faire en sorte que les emplois verts qui germent dans les secteurs comme l'eau ou le recyclage des déchets correspondent aussi progressivement aux objectifs du millénaire autour du travail décent. Car la croissance économique ne peut avoir pour finalité que l'amélioration des conditions de vie des peuples et notamment des populations les plus défavorisées. Mesdames et messieurs, cette volonté-là, notre volonté, risque cependant de rester l'être morte tant qu'il n'y aura pas une institution légitime pour la porter et la concrétiser. La communauté internationale, pour cela, doit créer un lieu, une agence unique, un lieu qui s'adosserait à une expertise scientifique forte produisant des scénarios prospectifs sur l'évolution du climat, un lieu où les États mais aussi les collectivités locales, la société civile pourraient à la fois échanger les bonnes pratiques, arbitrer les conflits autour de l'accès aux ressources naturelles et s'exprimer à égalité sur le principe « un État, une voie ». Un lieu universel qui serait, au fond, la voie de la planète. À partir du programme des Nations unies pour l'environnement, il est donc urgent, ainsi que le propose le gouvernement français, de faire surgir une organisation mondiale de l'environnement qui serait la garantie du traitement global, d'un enjeu global. ce serait le lieu de la solidarité, de la solidarité entre les peuples du monde, de la solidarité entre les générations pour la préservation de la planète. Car, on ne saurait comprendre que la communauté internationale, si attentive, par exemple, à la protection de la liberté commerciale, ne soit pas aussi à même de veiller à la protection de la planète. Dans le document qui servira de base aux négociations, nous sommes pourtant encore loin du compte. Cet idéal de gouvernance universelle, la France essaie de la promouvoir depuis de longues années. Aujourd'hui, aux côtés de la France, aux côtés de l'Union européenne, la francophonie a, je crois, un rôle stratégique à jouer. L'engagement historique de la francophonie pour le développement durable est en effet reconnue par tous. Dès 1986, à Versailles, avant le rapport Brunpland, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement ayant en commun l'usage du français, identifiait l'énergie comme un champ prioritaire d'intervention. En 1991, la conférence de Tunis adoptait une stratégie de coopération en matière environnementale dans l'espace francophone qui a largement nourri le sommet de Rio et l'adoption de l'agenda 21. Et en 1994, les États francophones prenaient une grande responsabilité dans l'adoption de la Convention sur la lutte contre la désertification. Cette histoire nourrit aujourd'hui l'excellence environnementale de la francophonie. L'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français constitue, par exemple, une référence internationale sur les principes de la déclaration de Tunis. Il organise la coopération entre les États et les collectivités locales francophones, forme chaque année des centaines de personnes aux politiques de développement environnemental et accompagne la mise en œuvre des plans nationaux de développement durable. Médiataire, lancé à Johannesburg, est un système d'information sur le développement durable qualifié en 2003 de remarquable par les Nations Unies. Il renforce chaque jour les capacités des acteurs nationaux et locaux, notamment des pays du Sud. par cette expertise et parce que, comme l'écrit Mireille Delma-Marty, professeure au Collège de France, l'enracinement dans une culture peut permettre un accès à l'universel. L'Organisation internationale de la francophonie peut jouer une musique singulière et peut-être déterminante dans le concert des Nations de Rio. Car ce rêve d'une gouvernance universelle que j'évoquais, je crois qu'au fond, elle l'incarne. Elle l'incarne en faisant la part belle à l'égalité entre les pays au sein du sommet francophone. Elle l'incarne en s'appuyant sur les experts, les scientifiques et en considérant que la formation, l'éducation constituent un levier essentiel pour résoudre les problèmes. Elle l'incarne enfin, M. le Secrétaire général, à travers son soutien permanent à la société civile dans les négociations internationales et en donnant voix au chapitre aux collectivités locales avec l'Association internationale des maires francophones. Ce soutien est essentiel. Nous le disions tout à l'heure entre nous, les villes deviennent de plus en plus aux côtés des États des acteurs incontournables du développement durable. Dans les ateliers de ce forum, leurs intervenants ont tenu et tiendront d'ailleurs toute leur place aux côtés des pays du Nord et des pays du Sud avec 50 % de la population mondiale, 75 % des émissions de gaz à effet de serre et des ressources naturelles consommées. Les villes sont à l'origine de la crise climatique mais elles sont aussi, c'est ma conviction profonde, porteuse des solutions qui leur permettront de maîtriser leur développement. Certes, les problématiques sont souvent différentes selon les pays mais au Nord comme au Sud, les enjeux écologiques autour de la planification urbaine, des transports en commun, de la gestion des déchets, de la distribution de l'eau placent les villes en position stratégique. La préservation des espaces agricoles, la gestion durable des forêts, thèmes majeurs qui vont occuper une grande partie de ce forum sont également pour nous et y compris dans nos villes européennes des préoccupations constantes. Si les villes ont à gérer le présent, elles sont aussi les lieux où s'inventent les solutions d'avenir. Je le vois bien à Lyon ou dans nos pôles de compétitivité. Nous travaillons sur les transports d'énergie à longue distance, les molécules de dépollution de l'eau, le captage de carbone, la réalisation de matériaux 100% recyclables, les procédés d'éco-construction. Mesdames et Messieurs, au fond, les villes sont à la fois le risque mais aussi la chance. Il nous faut continuer à écouter leur point de vue à regarder leur pratique. Il nous faut porter à Rio ce modèle d'une gouvernance à la fois unie, solidaire et ouverte. Ce modèle, c'est celui de la francophonie. Ce modèle, c'est notre force. C'est par lui que nous construirons ce que, dans son message fondateur de Niamey, Léopold Sédar Senghor appelé de ses voeux un nouvel humanisme qui soit en même temps à la mesure de l'homme et à celui du cosmos. Merci. Nous remercions M. le maire, président du Grand Lyon pour ce discours riche en enseignements et très engagé sur les valeurs de la francophonie. communique. j' Bluetooth